Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi ? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voie civilisationnelle et d'intérêt général. Par conséquent, se la lutte libère. Être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi ? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, voici l'un des messages que j'ai reçus à travers les canaux de l'ombre qui diffusent ces informations pour l'intérêt général. Et ces informations-là, bon, certains influenceurs les traitent bien, d'autres non. Donc là, je suis en train de traiter cette information-là au sujet de Kongakala. Et voici le contenu de ce message-là, que je ferai mon commentaire. Et puis, je ferai le message envoyé aussi par Aimé Idver Mouaï. Commençons déjà par la lecture de ce message. On te fait jouer un mauvais rôle, monsieur Kongakala. Avant-hier, c'était Jean-Marie-Michel Mokoko. Hier, on est au commis Alissa. Aujourd'hui, c'est Mouaï. Demain, ça sera peut-être toi. Le sais-tu ? Les ennemis, avec ce pouvoir, n'arrivent pas qu'aux autres. On te fait jouer un mauvais rôle, monsieur Oukongakala. As-tu pensé à ton sort quand ce régime criminel sera défait ? Pensez à l'après-sassou ? Tu te mets, peut-être sans le savoir, tout le monde à dos. À moins que tu ne sois conscient de ce que tu fais. Tu participes à ce régime de terreur. Tu participes à ce régime de l'arbitraire. Tu as fait condamner Jean-Marie-Michel Mokoko, un innocent. Parce que quand tu aurais trouvé des armes de guerre à son domicile, alors que ces armes ont été transportées chez lui par les barbouzes du régime que tu défends ? Résultat, le général Jean-Marie-Michel Mokoko a pris 20 ans de tol pour rien aux faux motifs d'atteinte à la sécurité de l'État. Tu as fait condamner le ministre Anteo Koubi Sallisa, un innocent, parce qu'on aurait trouvé des armes de guerre à son domicile, alors que ces armes ont été transportées chez lui par les barbouzes du régime que tu défends. Résultat, il a pris 20 ans de tol pour rien aux faux motifs d'atteinte à la sûreté de l'État. Je ne parle même pas de tous les autres cas de nos compatriotes qui ont subi votre arbitraire jeté en prison, qui y ont trouvé la mort ou ont subi les séquelles. Et maintenant, c'est le tour d'Idever Mouaï. Un des vôtres, cet homme, comme tu le sais très bien, a été un des acteurs majeurs du retour de Sassou au pouvoir par les armes. Il a fait des choses pas bien. De même, les Congolais n'ont pas oublié le rôle qui fut le sien. En 2015, dans le viol de la Constitution par votre Sassou. D'ailleurs, Mouaï ne s'est pas caché. Il a dit clairement qu'il a pris les armes en 1997 et aussi en 2015 pour intimider nos compatriotes. Fin du message. Mesdames, Messieurs, Peuple Corgolais. Ici, ce message est poignant parce que ça fait partie des réseaux de l'homme. J'ai des informations qui passent dans les réseaux de l'homme que j'ai pu partager ici. Mais ce message-là, j'ai reçu des canaux de Sassouland. Les dernières nouvelles du Sassouland. Bon, ben, si je pourrais passer un commentaire. Bon, je dis que, bon, ben, tout a été dit là. Parce que, bon, quand on entend, après, les gens disent que, bon, ben, justice sera rendue. Mais quelle justice ? Il faut le savoir, Messieurs Okongakala, quelle justice ? Je vais vous donner quelques significations de ce que cela signifie. Justice chez nous, au Congo et notamment en Afrique. Et même dans, voilà, chez l'humain. Oui, il faut le dire, la vérité. Donc, quand on dit que justice sera rendue, je vais vous donner quelques significations de ce que signifie justice sera rendue. La première signification, c'est que, bon, ce que tu as fait là, contre les uns des autres, avec ton, avec ta justice de merde, là. Je sais que, dans 99% des cas, ça risque de se répéter contre vous. Il faut le dire, la vérité. Et pourquoi ? Parce que le règlement des comptes est humain. La vengeance est humaine. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, il faut se dire, qu'est-ce que tu fais là, dans le tribunal de Brazzaville, là. Dans 97% des cas, ça risque de se répéter contre toi, et contre tes poches, et contre tout ce qui sera là. Donc, on apprend toujours des autres. Donc, il faut faire attention. Ne continue pas à jouer ça, parce que, sinon, ton sort est scellé. Quoique tu peux toujours partir, parce que, que ce soit les dixites, que je partirai, je ne laisserai jamais un témoin de mes crimes. Mais, mais, ce n'est pas toi. Mais, la loi du karma, ça peut être tes poches et autres. Là, je passe à la deuxième signification. Vous le savez que le cycle des vies bourreaux victimes est réversible. L'éloïaïo, l'obéamonica. Donc, vous ne savez pas que, là, dans ce pays, la coupe est pleine. Donc, on ne sait pas comment va se passer cette histoire-là, d'injustice qui arrive, qu'on appelle justice. Donc, il faut en tenir compte. La troisième signification, et la dernière, c'est que, bon, ben, vous, là, vous risquez, soit la case prison, hein, mon coco a pris huit ans pour rien, beaucoup, par vengeance, par hôte, ils vont prendre beaucoup de gens de chez vous, là, et ils foutent aussi huit ans. On est bien d'accord, comme il s'agit de ça, sept ans, aujourd'hui. Mais, n'oublions pas la case exil, comme vous avez fait, privé des gens des passeports. Et vous avez mis les conditions compliquées pour les passeports et autres. Les autres, ils feront aussi pareil. Et comme vous avez traqué les uns et les autres à l'étranger, même au pays, les autres aussi feront pareil. Il faut se dire que c'est dans la nature humaine. Voilà. L'État est tellement ce froid, parce que dans l'État, il y a peuple. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et chacun, avec sa psychanalyse, avec sa psychologie, en fonction de la situation, du contexte et autres, ce qui va arriver, étant donné que vous avez déjà 97% de futurs bourreaux, parce que ce sont là les 97% de vos victimes actuellement. Donc, je tenais à vous rappeler ça. Et pour terminer, je vais lire un peu ce message-là qu'Idever Mouaï avait dit. Bon, Jean-Paul Sartre avait dit que j'ai les victimes qui respectent leur bourreau. Non, je ne respecte pas Mouaï, c'est un bourreau. Mais c'est un bourreau repenti. Et quand il est repenti, bon, il lui manquait un cadre pour balancer ça. Mais il a balancé ça, il a eu le courage de balancer ça. Et nous avions peut-être compliqué, bon, peut-être qu'il joue le jeu des écuries du régime, mais là, il vient d'être foutu en prison. Donc, vous êtes en train de vous faire casser vous-même. Vous êtes en train de consulter vous-même vos ennemis, parce qu'il y a la chute de Sassoula. Ceux qui seront utilisés pour vous faire casser. Vous fliquez, vous mettez en prison, vous confisquez les biens et autres. Ce sont les gens qui seront avec vous-là. Nous, on ne va pas envoyer les dignes fils ou les Congolais dignes et sains pour aller encore rentrer dans la boule de ces gens-là. On va vous utiliser vous-même pour aller vous confisquer, pour aller vous fliquer, pour aller vous foutre. Donc, tout ça, c'est ça. Les divers moyens, c'est comme ça. On va utiliser ces gens-là contre vous. Parce que la coupe est pleine. Et donc, je voulais lire ce message des divers moyens qui a écrit ceci. Le pays va mal. Le peuple est en insécurité. Le peuple souffre. L'insécurité n'a pas de nom, n'a pas de région, ni de tribus. La machette ne choisit plus. L'insécurité est devant notre porte. Ça a commencé comme ça, à Haïti. Je ne veux pas que mon pays ressemble à Haïti. Je ne veux pas que mon pays soit un deuxième Haïti. Le moi est haïssable. Je ne veux parler de moi. Je veux parler de ce que les gens subissent. Les Congolais, aujourd'hui, haïssent les gens idiots. Non. Les Congolais, aujourd'hui, aiment les gens idiots. Ça, c'est bien. Oui, c'est vrai. Ah ben oui. Les Congolais, aujourd'hui, aiment les gens idiots. Bêtes. Facilement manipulables. C'est ce qu'ils veulent. Voilà. Moi, je les ai observés. Je répète. Les Congolais, aujourd'hui, aiment les gens idiots. Bêtes. Facilement manipulables. C'est ce qu'ils veulent. Moi, je les ai observés. Et ce n'est pas moi qui donne les machettes au colonneur. Ce n'est pas moi qui donne les gens, qui nomme les gens qui détournent l'argent à longueur des journées. Et ce n'est pas moi qui, 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 qui. J'ai dit ce que tous les Congolais pensent. Le peuple est dans l'insécurité. Le peuple souffre. Dengue, Mboulou et Obara doivent être virés à cause de la sécurité qui n'arrive pas à endiguer. Voilà pour l'essentiel de l'intérêt général. Je pense que, je veux conclure par ça, c'est-à-dire que les Congolais, aujourd'hui, aiment les gens idiots. Bêtes. Faciles. Manipulables. Et autres. Donc, même ce que j'ai constaté, nous, quand on essaie un peu de nourrir le débat dans les pages-là, personne ne vient partager ni écouter. Mais quand on met les trucs où il y a du sang partout, il y a les sécurités, on a volé, on a fait ceci, dans les émotions, et les gens sont là-bas, voilà. Mais là, on leur donne les outils pour réfléchir, mais là, ça devient le succès. Or, pour se libérer de sa soumission, il faut commencer déjà par augmenter les niveaux de cognition, c'est-à-dire la raison, l'esprit de la liberté, de la dignité, de la conscience. Et à ce moment-là, avec cette forme de résilience, on peut être là avec le courage, on peut le dégager, qui va être dégagé d'ailleurs. Mais là, j'ai constaté ça, que les Congolais aiment maintenant les gens qui sont idiots. C'est un pays qui est en mort clinique. Comment un pays peut-il fonctionner, au moins tout le monde va où il y a des idiots. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Bon, allez, likez, partagez et soutenez la résistance. Donc, on va gagner. Je n'ai jamais vu.